Je dois dire que c'est un dossier très intéressant dans le journal ce matin concernant les snowbirds, qui, on le sait, habituellement, on les retrouve en Floride, destination de prédilection des snowbirds québécois. Bien là, le journal s'est rendu dans plusieurs villes de la République dominicaine, est allé à la rencontre de snowbirds qui ont fui l'hiver québécois, et ils sont là, là, en République dominicaine, de plus en plus. On en parle avec la journaliste Elisa Cloutier du journal, qui est avec nous ce matin. Bon début de journée, Elisa. Allô! Alors, on ne parle pas de voyage tout inclus, là, ici. Non, effectivement. On parle, c'est ça, de gens qui quittent pour plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, et il y en a qui achètent des propriétés sur place. Oui, exact. Bien, c'est sûr que, bon, la République dominicaine reste quand même une destination très prisée pour ces tout-inclus à Punta Cana, notamment. Mais, effectivement, il y a une nouvelle tendance qui se dessine. Il y a un fort engouement pour les snowbirds québécois qui décident de s'installer et de passer l'hiver en République dominicaine. Autant Punta Cana, Puerto Plata, Cabareté, même à La Stérenas, dans la péninsule de Samana. Actuellement, à Punta Cana, il y a un important bourbe immobilier pour y être allé au mois de novembre dernier. À Punta Cana, il y a environ, les petits villages avoisinants. Il y a environ une cinquantaine de chantiers en construction présentement, tous des immeubles à condos, vraiment, qui n'ont rien à envier ou tout inclus. On y retrouve des gyms, des jardins, des piscines. Alors, ça attire de plus en plus de Québécois parce que c'est abordable comparativement à ce qu'on retrouve en Floride. Oui. Puis, écoute, je regarde derrière toi, ça brasse pas mal à Québec en termes de tempête de neige. On comprend qu'il y a des Québécois qui veulent fuir l'hiver du Québec pour aller, je ne sais pas, s'évader en République dominicaine, mais particulièrement la République dominicaine. C'est parce qu'il y a un essor économique à l'heure actuelle. Il y a une offre de plus en plus intéressante, c'est ce qu'on comprend? Oui, effectivement. Bien, on me disait souvent, les Québécois attirent les Québécois. Donc, je veux dire, il y a vraiment un engouement qui se fait là, de bouche à oreille. Les gens sont surpris quand ils arrivent, premièrement, d'entendre parler Québécois un peu partout parce qu'honnêtement, on n'a pas besoin de chercher longtemps pour trouver des Québécois, peu importe où on se trouve en République dominicaine. Ça parle français un peu partout. Et puis, l'offre, effectivement, s'est dynamisée. Le ministre du Tourisme de la République dominicaine que j'ai pu rencontrer l'automne dernier me disait avoir investi des millions de dollars dans les dernières années pour dynamiser les bords de plage, les secteurs plus touristiques. Donc, c'est devenu un secteur très intéressant pour les touristes québécois. Je veux que tu me parles de ça. Il y a des gens qui font même du fromage en grain sur place. Tu sais, quand on mange une poutine à l'extérieur, c'est jamais vraiment une poutine parce que c'est du fromage qui n'est pas du Québec, et d'autant plus qu'il est du fromage râpé, ce qui est un sacrilège. Mais là, il y a des gens qui font du fromage en grain, dis-je bien. Oui, en grain, effectivement. C'est un couple de Québec qui s'est lancé dernièrement dans l'aventure. Ils ont fondé leur propre entreprise qui s'appelle Québec Smoke Meat. Ils sont à Cabareté. On peut voir les images d'ailleurs. Ils ont une usine où ils fabriquent du fromage en grain selon la même méthode qu'ici au Québec. M. Croteau, qu'on voit à l'instant, a même appris dans une fromagerie de Québec. Donc, c'est vraiment la même chose. Et ils font également du smoke meat. Ils font importer du bœuf directement des États-Unis pour fabriquer leur propre smoke meat. Ils font des plats cuisinés, genre spaghetti, pâté chinois, soupe aux légumes, pâté à la viande. Bref, tout pour satisfaire les goûts des snowbirds québécois. Oui, des snowbirds québécois, un peu du Québec, je dirais beaucoup même du Québec en restauration, en alimentation là-bas. Peut-être parler du niveau de sécurité parce qu'il y a plusieurs personnes qui se posent la question. Vous savez, quand on sort habituellement des grands centres touristiques ou des tout-inclus, parfois c'est peu recommandé. Est-ce qu'il y a un enjeu de sécurité pour ces Québécois-là, notamment? C'est la première question que je posais, puis j'en ai rencontré des dizaines et des dizaines du nord au sud de la République dominicaine. Est-ce que vous vous sentez en sécurité? Vous vous promenez à pied, vous allez au restaurant le soir, le jour. Et on m'a dit, on m'a toujours dit, oui, je ne me sens jamais en danger, les Dominicains sont sympathiques, accueillants, même ils nous aident si on est perdus. Donc, c'était toujours le commentaire qui revenait. Autant Punta Cana, Puerto Plata, Cabareté, les gens me disaient se sentir très en sécurité, même parfois plus qu'en Floride. Il y a même un couple qui me racontait avoir tenté l'expérience en Floride, c'était leur premier choix, mais me disait avoir entendu des coups de feu pendant la nuit. Donc, cet aspect-là aussi des armes à feu avec les États-Unis, c'est un argument qui est ressorti aussi dans les témoignages. Bien, c'est très intéressant de voir ça, de voir le travail également que vous avez fait, qu'on peut lire dans le Journal de Québec, dans le Journal de Montréal ce matin. Élisa Cloutier, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bonne journée. À bientôt.